Durant la guerre d'Espagne, le camp républicain était assez divisé. Cela est connu, et souvent même cité comme une des causes principales de la défaite de la république espagnole face au camp nationaliste, mais on oublie souvent que celui-ci était également divisé. Il était loin de présenter une union entre d'un côté les phalangistes, les carlistes, des militaires qui n'étaient pas forcément monarchistes particulièrement, mais voulaient juste un régime d'ordre, des catholiques catégoristes, des monarchistes non-carliques, etc. Les courants étaient divers, cependant ils vont beaucoup plus facilement s'unifier que le camp républicain, notamment autour de Franco, qui va donc parvenir à cette union autour de lui, et à s'imposer comme leur chef alors qu'ils ne l'étaient pas forcément au début. Mais si vous voulez en savoir plus sur le sujet, on a fait une vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre, je vous mets le lien en description si vous souhaitez aller la regarder, et n'hésitez pas à la partager et la commenter. Au revoir tout le monde !